Le ministre des Transports, Lazare Ani, et le PDG d'Air Algérie, Bac ou Chalèche, ont été officiellement démis de leur fonction ce samedi 9 janvier, a appris Algérie par de plusieurs sources gouvernementales. Les deux hommes ont été limogés à la suite de plusieurs mauvaises décisions concernant la gestion chaotique du secteur aérien en pleine pandémie de la COVID-19. Ces décisions sont liées aux opérations de rapatriement des ressortissants algériens établis à l'étranger qui se sont déroulées dans une grande anarchie marquée par de nombreuses pratiques de favoritisme et de népotisme. Il est également question de l'engagement de plusieurs importantes opérations financières par Air Algérie dans un contexte de crise financière provoquant des pertes colossales au trésor public. Selon nos sources, Air Algérie a engagé également des deniers publics dans une opération d'importation de fournitures liées à l'activité de Caterine. Une décision qui a soulevé l'ire de la présidence de la République qui avait insisté sur la nécessité de rationaliser les dépenses en devise en pleine crise financière à cause des conséquences malheureuses de la pandémie de la COVID-19. Un communiqué officiel du palais présidentiel d'El Mouradia a confirmé officiellement ses limogèges. Ce communiqué dénonce aussi des mauvaises décisions prises sans tenir compte du contexte économique national et des orientations financières visant la gestion rationnelle des devises et la priorité à accorder à la production nationale, précise la même source. En plus du PDG d'Air Algérie, la présidence algérienne a également limogé le responsable du catering au sein de la compagnie. Farouk Chiali, ministre des Travaux publics a été chargé de l'intérim du ministère des Transports, selon la même source. Pour l'heure, aucun nouveau PDG n'a été désigné à la tête d'Air Algérie. La compagnie aérienne nationale traverse de graves turbulences financières depuis le début de la pandémie de la COVID-19 au mois de mars 2020. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos dernières actualités. Merci.